Bonjour à tous, je me présente en quelques mots, je m'appelle Olivier Collaire, je suis journaliste à la rubrique internationale de la RTS, la télévision du monde à Genève, et j'y travaille depuis 1998, après avoir travaillé également dans la presse écrite, et couvert beaucoup de crises, de conflits. La première fut la guerre en ex-Yougoslavie, et actuellement je m'intéresse tout particulièrement à la crise en Afghanistan, mais aussi à la crise du Covid, dont je vais un petit peu vous parler dans cet exposé. Ce que j'aimerais dire en préalable, c'est que la vérité est souvent la première victime d'un conflit armé ou d'une crise majeure. J'ai pu en prendre la mesure lors de reportages, que ce soit en Irak, en Syrie, en Ukraine ou en ex-Yougoslavie, Oui, la vérité est souvent la première victime d'un conflit armé ou d'une crise, laissant place à la propagande, au mensonge. On a pu l'observer lors de l'intervention américaine en Irak, le mensonge d'État qui accusait clairement le régime de Saddam Hussein de produire et de diffuser des armes de destruction massive, ce qui a provoqué une guerre d'occupation dont on mesure encore aujourd'hui l'étendue du cataclysme. On l'avait vu en Roumanie aussi, peu après la chute du mur de Berlin en 1989, avec la célèbre affaire des faux charniers de Timmy Chouarin, on l'a vu plus récemment lors des printemps arabes. Voilà l'information, côté les fossés, biaisés, peut devenir une arme de guerre, carrément une arme de destruction massive, orientée des lectures fausses des conflits, provoquée des actes de guerre, des génocides. On l'avait vu au Rwanda avec la radio de triste réputation, Radio Mille Collines, qui avait propagé la haine, qui avait entraîné ce génocide. Alors pour nous, ce type de situation engendre deux difficultés majeures, surtout dans le contexte actuel où on observe quand même la montée en puissance des réseaux sociaux et des fake news, qui sont devenus de fait des sources d'informations, des relais de propagande, devenus des concurrents à une information, je dirais, professionnelle, vérifiée. D'où l'importance de se rendre sur le terrain, sans a priori, sans parti pris, sans récits préalablement écrits, mais juste d'écrire l'observation des faits, des réalités de terrain, de traduire la rencontre qu'on a avec tous les acteurs d'un conflit. Notre statut de média mainstream, comme certains désormais nous appellent, nous oblige à une responsabilité, surtout pour une chaîne de télévision publique, la RTS, dont le mandat, et ça c'est une spécificité suisse, helvétique, découle d'un mandat constitutionnel avec la volonté d'apporter à nos téléspectateurs une information crédible, une information vérifiée, diversifiée, avec aussi de la volonté d'apporter au public l'ensemble des points de vue, des pistes, des hypothèses, des acteurs. C'est toute la difficulté pour nous d'informer dans un contexte de crise. Je dirais que la pandémie mondiale du Covid-19, on a été un exemple édifiant et a mis à rude épreuve les médias, que ce soit la télévision, mais aussi la presse écrite, la radio, nous a obligés aussi à faire preuve d'humilité. Le journaliste ne sait pas tout, ne peut pas tout dire, ne peut pas tout montrer, doit respecter le secret de ses sources. J'aimerais donner peut-être deux anecdotes à ce propos. Ce qui m'a frappé dans cette crise, c'était souvent le décalage entre le réel, la perception du public, la perception des décideurs, ou du grand public, qu'il y avait de la situation, que tous ces acteurs avaient de ce contexte du Covid. Ce qui me frappait, c'est que très clairement, et ça c'était public, mais depuis janvier 2020, l'OMS avait, ici à Genève, tiré la sonnette d'alarme, des poéticiens de haut rang me confiaient qu'ils se préparaient au pire, donc il y avait quand même une conscientisation de la gravité de cette pandémie. Mais dans le même temps, nous-mêmes, on était parfois contraints, peut-être, je ne vais pas dire un peu, à d'autocensure, mais on a de la peine à prendre la mesure de la gravité de cette situation. On sentait un attentisme sur le plan politique, sans doute peut-être aussi un état de sidération, et malgré les signals, ils étaient nombreux, les signaux d'alerte en provenance d'Italie, on sentait vraiment un décalage. La difficulté à poser le curseur entre la volonté d'informer objectivement le public, de ne pas être trop anxiogène non plus, de parfois ne pas pouvoir montrer toutes les images, notamment en provenance des hôpitaux dans le nord d'Italie, notamment à Brescia ou à Bergame, des images qui étaient profondément choquantes, de personnes, de malades qui avaient contracté le virus, qui étaient en train de mourir. Et c'est toute la difficulté d'informer dans ce type de contexte, de trouver, disons, le juste équilibre, et de pouvoir décoder aussi les communications officielles et les mettre en perspective. Ça, c'est très important. Cette crise, elle a été aussi extrêmement intéressante par rapport aux réactions d'un certain public. On a dû faire face à une partie de l'opinion qui était très hostile, dans le déni de réalité, accusant les médias de tous les mondes de colporter une propagande d'État, des informations mensongères, se faire traiter de collabos, ou alors d'être félicité parfois pour les analyses et les reportages. Ça fait plaisir. Mais ça a été une crise très dure, une crise très clivante pour la classe politique, pour l'opinion publique, mais pour nous, les médias. À titre d'anecdote, il était frappant pour moi et plusieurs collègues d'avoir reçu des lettres d'insultes, des menaces de mort anonymes à la télévision que nous accusant d'induire en erreur le public et d'être plus dangereux que le virus, en définitive. Ça révèle la difficulté de communiquer dans ce type de contexte. Ça révèle aussi la fragilité de nos démocraties qui sont mises à mal, justement par la difficulté à garder une crédibilité puis à communiquer une information vérifiée, juste, équilibrée. Et pour nous autres médias, cette crise remet aussi au cœur le cœur de notre mission qui est d'informer au mieux puis de continuer à gagner la confiance de nos lecteurs, de nos auditeurs, de nos téléspectateurs. Voilà, on espère pouvoir prolonger avec vous cet échange dans un avenir que je souhaite proche. Quand les conditions de la pandémie le permettront, je vous remercie à tous de votre attention et je vous souhaite que le maillard. Merci. Merci. Merci.